Algérie Les raisons de cette hausse, d'autant plus que cela coïncide avec l'ouverture des frontières et la reprise des vols d'air Algérie. C'est ce qu'a rapporté El Jazeria, ce vendredi 9 juillet 2021. Cependant, lors de son intervention à la radio locale de CETIF, le PR Rodadjidjik s'est prononcé à ce sujet. Il s'agit du chef de service d'immunologie au CHU de Benimesou. Le locuteur aurait précisé que la reprise d'activité de l'entreprise de transport aérien n'aurait pas contribué dans cette augmentation. En outre, il aurait indiqué que les autorités compétentes ont mis en place un protocole sanitaire très strict. De ce fait, il serait guère possible que le nombre de cas atteints par le coronavirus, qui devient de plus en plus préoccupant, résulte de l'ouverture des frontières et la reprise du « trafic aérien ». Coronavirus, la situation épidémiologique en Algérie est inquiétante, selon l'expert toutefois, le même responsable a déclaré sur les ondes de la radio que la situation épidémiologique en Algérie devient préoccupante. Ensuite, il a ajouté que les professionnels de la santé s'attendaient à cette troisième vague depuis des mois. De ce fait, les citoyens doivent se plier aux restrictions imposées par le gouvernement et revenir au port du masque et aux gestes barrières. Cependant, il a notamment précisé qu'il est vrai que certaines personnes confondent entre les symptômes d'un simple rhume et ceux du coronavirus. Par conséquent, en cas de doute, la personne doit impérativement se présenter pour faire un test. Et ce, pour se protéger, mais aussi, protéger les gens autour, d'elle. Au final, le professeur Djidjic a rappelé qu'il faut mener une campagne de sensibilisation dans le pays quant à l'importance de la vaccination dans cette lutte contre la pandémie. Ensuite, il a indiqué que certains pays ont vacciné près de 50% de leur population, ce qui leur a permis de revenir à une vie normale et d'enlever les... Ou final. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur la cloche pour recevoir nos actualités.